La bibliothèque des Sables d'Olonne a une nouvelle fois fait le plein de public lors de son animation du 23 novembre. La compagnie Opéra Apero nous a offert un beau spectacle d'art lyrique, objectif de l'opéra pour tous, là où on ne l'attend pas, dans la proximité et la convivialité. La bibliothèque des Sables d'Olonne propose cet après-midi un spectacle musical de l'art lyrique par la compagnie Opéra Apero. Nous sommes ravis de programmer de l'opéra, parce que c'est un art majeur, mais c'est aussi un art qui a peut-être la réputation d'être un peu éditiste. Donc justement la compagnie Opéra Apero a pour vocation de faire découvrir l'opéra au plus grand nombre, de par la forme de leur spectacle, puisqu'ils proposent plusieurs extraits mis en scène de grands opéras. Mais aussi par leur choix de se produire dans des lieux qui ne sont pas du tout conçus pour écouter de la musique, donc de l'opéra, comme les bibliothèques, mais aussi les hôpitaux ou encore des écoles. C'est une compagnie de spectacle, on va dire, qui se propose essentiellement d'ouvrir l'opéra loin des sentiers battus habituels de l'opéra, d'aller au plus proche des publics, de mixer également différents types de publics autour de la question de l'opéra, sortir l'opéra de ses carcans habituels, de ses distanciations classiques, pour aller vraiment dans une proximité immédiate. Le sous-titre d'Opéra Apero, c'est l'opéra dans la proximité. L'opéra fonctionne quand même sur des archétypes de personnages à la fois assez simples et en même temps assez universels, qui font que justement c'est appréhendable finalement par chacun. Je trouve que souvent l'opéra est assez confisqué par des lieux très prestigieux qui sont formidables, mais qui sont potentiellement intimidants, donc l'idée c'est de désintimider un petit peu aussi l'opéra, parce que justement c'est un raccourci populaire possible grâce à la musique et à la narration, la dramaturgie, le théâtre qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ce sont des extraits d'air ou de duo, trio, d'opéra, plein de scènes différentes avec des éléments scénographiques très simples. On a une table et deux chaises, ça nous suffit comme espace scénographique, quelques accessoires repères, quelques costumes, quelques éléments de costume repères aussi, qui nous permettent de comprendre qu'on change de personnage. Et puis parallèlement, moi je raconte à chaque fois aussi la scène en elle-même, j'essaie de la situer dans son contexte, dans l'opéra, dans l'ensemble de l'oeuvre, pour permettre de rentrer directement dans l'extrait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !